Grosse révélation sur Kylian Mbappé et ses demandes lorsqu'il a prolongé au PSG. Restez branchés, on vous dit tout dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Hier on vous parlait de tensions dans le vestiaire parisien, mais visiblement, ça fait déjà quelques temps que ce n'est pas l'amour fou entre Mbappé et une partie de l'effectif. Mais en tout cas ce qu'avance le média ou OEL est sporté. L'attaquant français aurait eu une demande bien particulière auprès de Nasser El Kharaifi. En plus du fait de devenir le leader d'un nouveau projet au PSG, il aurait réclamé le démantèlement du clan des Argentins. On parle de Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria à l'époque, car ils étaient trop proches de Neymar. Et justement c'est ce qui expliquerait la non-prolongation du meilleur passeur de l'histoire du club, tout comme le fait que Paredes est poussé vers la sortie, ou tout du moins qu'un départ vers la Juve a vite été accepté par Paris, même sous la forme d'un prêt. En Angleterre, la fin du Mercato arrive à grands pas, et du côté de Chelsea, ça se complique. Au début de l'été, les blues montraient de grandes ambitions, mais pour l'instant plusieurs recrues se font encore attendre. Dernièrement, le club londonien a tout de même signé Marco Curella, au nez et à la barbe de Manchester City, et le jeune Carnéi Choukou Emeka. Pourtant Chelsea vise encore 5 joueurs d'ici la fin de la période estivale, pour un budget total de 150 millions de livres, soit un peu moins de 180 millions d'euros. Une liste de 5 noms dont fait partie Wesley Fofana, si au départ le défenseur français semblait intouchable à l'Eister, les choses auraient bien changé. Selon nos informations, les Foxes ont communiqué au blues son prix, qui serait supérieur à 95 millions d'euros. Toujours d'après nos infos, l'Eister commence à ouvrir la porte pour le départ de Fofana, qui est déjà tombé d'accord avec Chelsea. Il pourrait ainsi passer devant Harry Maguire, au titre de défenseur le plus cher de l'histoire. Autre piste des blues, c'est Anthony Gordon. Ils auraient même déjà fait une jolie offre à Everton d'environ 50 millions d'euros, mais celle-ci aurait été refusée par les Toffees, qui en demandent au moins 70 millions d'euros. Par contre, le club de Londres touche au but pour signer une pépite de l'Inter. Il s'agit de Cesare Casadelli, également dans le viseur de l'OGC Nice. D'ailleurs, le gym risque bien de se faire doubler sur ce dossier. Les blues seraient tout proches d'un accord avec le club Lombard, autour d'une offre à 14 millions d'euros. L'opération Frankie de Jong est-elle bien plus compliquée ? Ici aussi, la concurrence serait déjà battue, à savoir Manchester United. Mais cette fois, par contre, le joueur ne serait pas forcément très chaud. Le Néerlandais est toujours en plein bras de fer avec sa direction. Lui veut rester au Barça et semble en train de gagner la bataille. En effet, les Blaugrana étudieraient la possibilité de le garder et de sacrifier d'autres joueurs de l'effectif qui ont de la valeur marchande. C'est justement le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Là aussi, United se serait positionné, mais le joueur n'est pas intéressé. Par contre, venir chez les blues, c'est autre chose. La présence de Thomas Tourelle et la Ligue des Champions ont fait pencher la balance, du côté de Chelsea, dans la tête du Gabonais. Même si pour l'instant, son choix numéro 1 serait de rester en Catalogne. Le Barça aurait fixé son prix à 30 millions, mais les blues espèrent bien faire baisser tout ça. Ils devraient prochainement présenter une première off officielle. Et justement, à la place de Chelsea, sur quels joueurs parmi les 5 miseriez-vous ? En priorité, c'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier, je vous demandais quelle serait la meilleure destination pour un départ de Reynier en pré. Et le club qui revient le plus, c'est Marseille. Bon, vous n'étiez peut-être pas tous objectifs, mais il faut reconnaître que la possibilité de jouer la Champions est un point qui pourrait faire la différence dans le choix du Brésilien. Malheureusement pour les fans de l'OM, ils auraient plutôt choisi Girona, d'après la presse espagnole. Dans le reste de l'actu maintenant, le nom de Cristiano Ronaldo a de nouveau été évoqué en Allemagne, mais cette fois, ce n'est pas du côté du Bayern Munich. Et oui, c'est au Borussia Dortmund que le Portugais est lié. Et la nouvelle a une conséquence inattendue pour le BVB. En quelques heures seulement, la valeur des actions du club a augmenté de 2,3%. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien, CR7 voudrait signer au Borussia. Oui, oui, c'est CBS Sports aux Etats-Unis qui affirme que l'agent de Ronaldo, George Mendes, avait déjà proposé son joueur au club allemand l'an passé. Des infos confirmées par Bild ce jeudi. La piste conviendrait donc aux Portugais qui pourraient ainsi continuer à jouer la Ligue des Champions. Reste maintenant aux dirigeants allemands à trouver un accord avec les Red Devils. En France, l'OGC Nice se penche sur une légende du Real Madrid. Les Aiglons cherchent actuellement un latéral gauche et selon nos informations, ils auraient sondé Marcelo. Le Brésilien est libre de tout contrat et son nom a été validé par Lucien Favre. Vu les capacités financières niçoises, son salaire ne devrait pas être un souci. Attention toutefois, toujours selon nos infos. Un autre club a également contacté Marcelo et lui a transmis une offre. Et puis cet officiel Manchester City s'est séparé d'un de ses attaquants. Il s'agit du jeune Liam Delap, 19 ans. Il part en frais pour la saison prochaine du côté de Stock City. Giovanni Simeone, lui aussi, est prêté, mais vers Naples en échange de 3,5 millions d'euros. L'opération est assortie d'une option d'achat d'environ 12 millions d'euros. Elle sera même automatique en cas de qualif en Ligue des Champions pour le Napoli. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, une nouvelle revue de presse. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.